un petit résumé à la fonction composée théorème des valeurs intermédiaires et théorème des valeurs intermédiaires donc je m'appelle ta fonction composée donc soit uuv deux fonctions définies respectivement sur deux intervalles i i j sur deux intervalles i et j tels que bien sûr u de i, u mental, u de l'autre intervalle inclus donc j donc la fonction composée la fonction composée de u par v donc noté v rend u donc v rend u et la fonction définie sur i elle est définie sur i domaine de définition de notre fonction définie sur i par v rend u bien sûr de x v rend u de x égale donc v de u de x voilà v de u de x et si u est contenu en x0 de même v est contenu en u de x qui est un bon dé ч ! donc est-ce que v de x est une v rend u et contenu en x égale Donc là c'est U de X0, on trouve est-ce que V est contenu en U de X0 ou non, alors V est-ce que U est contenu en X0. Donc la composée de deux fonctions contenues est une fonction contenue. Donc les nés, je trouve une limite, si limite X tend vers X0 de U de X égale à L, limite X tend vers L de V de X égale à L prime, alors les nés, limite X tend vers X0 de V rond U de X égale à L prime. Donc la vidéo est théorème, je ne trouve pas les exercices. Donc les nés, un dit U, U, V de fonctions A et B et C des valeurs, donc ou bien infinies ou infinies, je m'en connais finies ou infinies, limite X tend vers A de U de X égale à B, limite X tend vers B de V de X égale à C. Alors les nés, limite X tend vers A de V rond U de X égale à C, donc limite A de U ou A de B, limite B de V ou A de C, alors V rond U en A égale à C. Bien sûr, ce sont des nombres finis ou bien des infinies, on l'infini ou bien moelle. Ce sont des nombres de théorèmes des valeurs intermédiaires, donc théorèmes m'en ajoutent à l'écran. Je m'entends, soit F est une fonction définie et continue sur un intervalle I, soit A et B de réel de I, tel que A est inférieur à B, alors qu'il y a un point A, un point B, alors qu'A est inférieur à B. Pour tout réel de K compris entre F de A et F de B, il y a une fonction, il y a A, donc F de A, j'ai l'honneur, je trouve F de A, qui fait F de B et il y a F de B. Donc je pense que le F de A ou F de B possède au moins une solution dans l'intervalle A et B. Je m'entends, F de K possède une solution. Donc l'honneur, ah oui, il y a une K, c'est tout. Les solutions possèdent au moins une solution dans l'intervalle A et B, en particulier, donc si F de A fois F de B est négatif, alors l'équation F de X égale à 0 admet au moins une solution A et B. Donc l'honneur, F de X égale à 0. Pour F de X égale à 0, on va calculer F de A, F de B est négatif, donc on a au moins une solution dans l'intervalle A et B. L'honneur en particulier pour F de X égale à 0, mais pour F de X égale à K, elle est juste en particulier pour F de X égale à 0, F de X égale à K, donc un théorème des valeurs intermédiaires. L'honneur, F de X égale à K admet une unique solution. Les questions en dommage jouent par ça. Donc si F est une fonction monotone, monotone est strictement, donc un contenu est strictement monotone sur l'intervalle I, A et B, je vous enlève les termes dans la troisième année. Donc A et B, deux réels de I telles que A inférieure à B. Alors pour tout réel K, K compris entre bien sûr F de A et F de B, K compris entre F de A et F de B, l'équation F de X égale à K admet une unique solution. Donc admis une unique solution dans l'intervalle, donc A, B. Voilà. Donc on va faire l'image d'un intervalle. Donc on dit F, une fonction contenue strictement monotone sur I, A et B de réel tel que A inférieur à B. Donc l'année dernière, on dit les intervalles A ou B. Donc l'intervalle A, B fermé, F strictement croissante sur I, Bien sûr A et B, moi je vous enlève l'I ou A inférieur à B. Donc F de A, B, l'image de l'intervalle A ou F de B. Qui t'abde strictement décroissante, alors que t'es pas le toile F de B ou F de A. Pourquoi l'année dernière, l'intervalle, on dit que nous avons des valeurs assezères ou des valeurs assezères. Donc qui t'abde décroissante. Donc, quand A supérieur à B, F de B jusqu'à inférieur à F de A. L'année dernière, on va mettre la limite B, donc on va mettre la limite B-. C'est-à-dire B, mais, B, moins de A. Donc F de X. L'année, bien sûr, c'est-à-dire croissante, qui t'abde décroissante, parce que j'ai pas le toile F de B. L'année dernière, c'est-à-dire limite A, qui t'abde décroissante, donc limite A plus, que t'abde décroissante, la limite F de B. L'année dernière, c'est-à-dire limite B, qui t'abde croissante, donc A, B, limite A plus, limite B, moins. Kitab de décroissante, donc, j'ai te glib. D'où l'honne limite en b moins ou l'honne limite en a plus. L'honne en plus l'infini, bien sûr, j'achetais limite. Croissante, j'achetais à la nafse de la machine. Bien sûr, l'honne a plus l'infini, mahloul, j'achetais limite en limite. Bien sûr, j'achetais limite en a plus. Mais j'achetais limite en plus l'infini. L'honne a une croissante, l'honne limite ou l'honne f de b. L'honne a limite, j'achetais limite en a ou l'honne f de b. L'honne a limite en a f de moins l'infini, b, bien sûr, limite en moins l'infini, limite en b, moins, la chater mahloula. L'honne, t'gilbede à la chater décroissante, fonction d'honne. Mouen l'infini plus l'infini, j'achetais limite. Kif, kif, l'honne croissante, limite en moins l'infini, limite en plus l'infini. Par contre, kitab de décroissante, donc, on a une limite en plus l'infini, on a une limite en moins l'infini. Kater, k'il n'y a pas d'intervalle. Dima, j'ai l'intervalle, l'honne par exemple, a ou b, non j'ai pas d'ajouter l'infini, l'honne, la chater, la chater. Dima, la chater, la chater. Ok, donc, t'abrions-le, la chater. Je vais t'acheter avec vous plusieurs exercices sur le cours d'aie. C'est un cours très important, il faut que nous fions le cours d'aie avant de nous attirer les chapitres l'auchrées. La chater, c'est le bas du bac.